La semaine dernière, tu t'en souviens, nous avons révisé les mariages, c'est à dire les lettres qui se lisent tout le temps ensemble et qui ensemble n'écrivent qu'un seul son, même s'il y a deux lettres ou trois lettres. On les avait rangées et tu as sous les yeux ce rangement que je te propose en fonction de la première lettre du mariage. Ce que je te propose maintenant pour bien mettre dans ta tête, bien mémoriser chacun de ces mariages et ne plus les oublier pour quand tu lis et quand tu écris, c'est que tu vas chercher pour chaque mariage un mot. Tu n'es pas obligé de chercher plusieurs mots, un seul suffit. Tu écriras ce mot à côté du mariage, tu peux recopier sur une feuille à toi, recopier ça permet de mémoriser, c'est toujours une bonne chose. Si tu as du mal à écrire le mot dans lequel tu sais qu'on entend ce mariage parce que tu en es certain, ce n'est pas grave tu peux mettre un objet ou faire un dessin à côté du mot, m'envoyer une photo et moi je t'aiderai à écrire le mot. Ça te permettra de bien avoir dans ta tête une association entre le mariage, le son qu'il fait parce que quand tu lis le mot tu te redis le son et à chaque fois tu peux faire une petite illustration, tu peux faire un petit dessin à côté pour te rappeler de quel mot il s'agit et pour que ton cerveau mémorise avec l'image plus la parole, ce que tu dis quand tu dis le mot, plus l'écriture, ça te permettra de bien mémoriser le son que fait ce mariage. Je te laisse faire ça, quand tu as terminé pour tous les mariages de la feuille alors tu m'envoies ta photo, si tu as besoin tu peux m'envoyer par petits morceaux pour quelques mariages quand tu as fait et s'il y a des mariages pour lesquels tu ne te souviens plus du son qu'ils font alors tu me le dis et je te donnerai de l'aide.